Beaucoup de choses prêtes, mais je dis qu'il y a un avantage pour Darkest Dungeon. Apparemment, les gens aiment la nouveauté et on va jouer à Darkest Dungeon. C'est pas comme si ça faisait très longtemps que j'y jouais, je... Hum ? En temps, vous connaissez le état tragique de mes erreurs. La sirène. Qui j'emmène, c'est ça le vrai truc. La sirène, elle va attirer des gens. Et après, elle va me les rebalancer dans l'équipe. Peut-être qu'on va emmener un... Malin qui, je ne connais pas ce jeu, il est bien. Il est pas mal, ouais. Il est pas trop mal. Même des horreurs. Toi, j'aimerais bien t'en donner. Le problème, c'est que si on se repose, tu vas faire un cauchemar. Mais bon, tant pis, on va t'emmener quand même. Alors, on va emmener toi. On va emmener le cadoc. On va emmener... Toi. Et on va emmener... Tirlou, il a le syndrome. On va emmener Tirlou, vas-y. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Alors, on va quand même les améliorer un poil. Qui est mis entre Rana Jun et Django ? Pas peur des bêtes, toi ? On va emmener Rana Jun. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Kittanas, tu vas sortir le couteau. Tu vas sortir ça. Ça. Et... Est-ce que je prends ça ou ça ? On va prendre ça. Le cadoc. On va sortir ça et ça. Ça et ça. Et... Et je vais pas améliorer tout le monde. Tirlou, Tirlou, il a tout ce qu'il faut. Je pourrais utiliser ça aussi. Ce qui serait pas forcément une mauvaise chose. Tout ça. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Voilà. Ça non plus. C'est mieux. Alors, le cadoc. Le cadoc, on va te donner ça. Voilà. On va te donner ça aussi. Toi, ici, on va te filer ça. On va te filer ça. Toi, je vais te filer ça. C'est une certitude. On va te donner également un peu plus de skiv. Et... Tirlou, le maître chien, on va te filer ça. Et on va te filer... Est-ce que je peux te filer d'autre ? Je peux aussi rester comme ça, tout simplement. Voilà. On est pas mal, là. Alors, mission de taille moyenne, on va prendre 16 de bouffe. On va prendre 4 pelles. 3 comme ça. 3 comme ça. 2. Clé. Hop. On va prendre... Quelques torches. Ouais, l'histoire de la sirène, on reconnaît, hein, force. Ah, elle est plutôt cool, cette couleur. Alors... Ok, elle est là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, la sirène est ici. La sirène, dit comme ça, on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, mais... Pas vraiment, en fait. Ok, un peu de thunes. On a un combat de couloir, ici. On a du scouting, ce qui est cool. Maintenant, je vais pas m'en plaindre, c'est toujours bon à prendre, ça. Si on peut éviter d'avoir trop de combat de couloir avant le boss, ça serait également très cool. Bonjour. Montaille salée. Heureusement que je t'ai mis beaucoup d'esquive, toi. Euh... Ouais. Voilà. B'esquive, Kitana, c'est b'esquive. Ça, par contre, c'est un peu moins bien. Ça, c'est cool. Comme ce sont des horreurs, ils prennent très cher. Attends, on a encore gagné un objet comme ça ? Je pourrais être le filet. Hop, t'auras plus de vie. Donc là, y'a pas de combat. On va aller à gauche. On a trouvé une torche. On va allumer tout de suite. 80% de chance de désarmer les pièges. 100% de chance. Un tiers-loup, je pense que c'est un expert des pièges. 100%, généralement, ça marche pas trop mal. Un autre repérage. Qui c'est qui a des chances de repérage ici ? Je sais pas qui a des chances de repérage, mais quelqu'un a des chances de repérage. On s'est pas coupé. Cool. Je sais pas qui a déjà été pillé. Et là, y'a un trésor. Ok. Group relativement agressif. Je vais se débarrasser de toi en première. Les autres sont dangereux, mais... Le stress. Quoique, je pourrais faire ça. Vas-y. Ça fera un poids à se cailler en moins. Si tu pouvais ne pas m'esquiver. Merci. Excellent. Aïe, oui, ça, je m'en doutais que ça allait finir par arriver. Ok. Joli soin critique. Ah, il est efficace, Thirlou, là. C'est cool. Ça fait plaisir. Je peux pas faire ça. On va faire ça. Et on va te buter. Bon, j'ai peur qu'il attaque direct. Ok, dégage la pelle. Prends ça. Utilise ta clé, toi. Euh, qu'est-ce qu'on peut dégager. On est pas très loin, tu me diras. Qu'est-ce qu'on va faire. Hop, prends ça. On va avancer par la gauche. Le couloir est relativement long, là. J'ai pas la place. Maintenant, j'ai la place. Vas-y, fouille. Dégagez le noce qui donne un bonus. J'ai l'impression qu'ils les ont un peu nerfés, les... Les os pour le maître chien. C'est pour ça que j'hésite pas trop à les dégager. Ok, priorité lui et l'autre connard à l'arrière. J'aurais peut-être dû attaquer l'escargot, mais... Ah, ouais, vas-y. Ça, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il va être en troisième position, lui. Ce qui fait qu'il va être beaucoup plus accessible pour tout le monde. Notamment pour toi. Occulti se fait tellement mal contre les horreurs. En plus, je lui ai filé un buff, là, donc ça va bien aider. Après, n'oublions pas, là, je suis encore au niveau 2, hein, donc c'est pas très très dur. Personne n'est stressé. On va s'occuper de Monsieur Fendus. C'est brut. C'est brut. Voilà. Tout le monde a toute sa vie. Utiliser une pelle. Je sais pas où je veux foutre ça. Dégage ça. Ah, putain, il est combat sur tout le chemin encore. Deux prochaines sols ont un combat, malheureusement. Ah, ça c'est cool. Qui a un truc très chiant dont il faut se débarrasser. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Ça, c'est pas grave. C'est chiant aussi. L'avantage, c'est que ça, ça coûte très cher à se débarrasser parce qu'il est persistant. Et là, je vais pouvoir m'en débarrasser. Hop, là. Et voilà. Tire-loup, il est un aventurier maître chien parfait. Sans problème. Ok. Fais soigner tout le monde, vas-y. Fais-toi plaisir. Salut, limitless sur chat. C'est fâcheux, mais c'est pas la fin du monde. Un de moins. On a peut-être dû dégager celui-là. Ah, il a pas aimé que je bute son poisson, son pote le poisson rouge là, ce que je peux tout à fait comprendre. Tu vas faire ça, toi. Ouais, dégage. Bon, tu remettes de la vie. Ok. Pas à la fin du monde, ça. C'est chiant, mais c'est pas à la fin du monde. Je vais lui faire baisser un peu sa protection. Je fais ça comme ça, lui, il est touché à l'arrière aussi. Ça n'a pas suffi, malheureusement. J'attaque lui parce que son attaque, elle, je rappelle que cette attaque de base là, transpercée, ça passe à travers l'armée. Ce qui est très, très, très pratique. Côté mort. J'aurais tendance à... Ah, merde, tu vas pouvoir attaquer. J'aurais dû te buter. C'est pas grave. Voilà. Bousse-toi. Je prends et de l'attaquer parce que je voudrais soigner quelqu'un, en fait. Voilà. Ah oui, ça, c'était pas obligatoire, mais bon, c'est pas grave. J'ai tapé sur le cadavre. Ok. C'est pas grave non plus. Ça, c'est cool, mais j'ai pas la place. On va se reposer dans la prochaine salle. On va y avoir un piège à désamorcer. Thiers-Loup, c'est le roi des pièges. Voilà. Vous avez faim. Manger. Ok. Un autre combat relativement classique. C'est quoi tes chances de coups critiques, toi ? Est-ce que j'y ai... Non, il a pas... Il a ça, bien sûr, genre du coup, c'est X6. Il fait 15% de dégâts contre les... Tu me diras, il fait 15% de dégâts en plus contre les horreurs. Et ça, c'est 25 en plus. Donc, il fait 40% de dégâts en plus contre les horreurs. Ce qui est quand même cool. Il faut vite que je te bute. Je pourrais presque faire ça. Voilà. Voilà, lui, il est mort. Escargot est mort. Il reste plus que toi. Et lui, à bout portant, il m'inquiète pas trop. Il va me faire son coup de couteau, là. Ton coup de rasoir, là, si tu veux. Je m'en fous un peu. Oh, magnifique soin, l'occultiste. J'aime. C'est magnifique. On va se reposer parce qu'elle bosse bientôt. Et surtout, j'ai plus de place dans l'inventaire. On va faire un soin léger. Toi, tu vas faire ça. Garde canine. Oh oui, merde. On va se faire attaquer. J'ai oublié pendant la nuit. Oh, fuck. Tous les compagnons perds s'arche d'armure pendant le cas de combat, oui. Et on va soigner. On va faire un cauchemar. Ah non, on n'a pas fait de cauchemar. Ok. C'est la première fois que ça m'arrive avec ça. Généralement, quand tu as ta brise bouclière, elle fait un cauchemar et tu dois affronter des vipères et un cobra, je crois. Mais visiblement, ce n'était pas le cas. Je ne veux pas m'en plaindre. Je ne veux vraiment pas m'en plaindre. Ou peut-être qu'au niveau 2, ça n'arrive pas systématiquement. Ce qui est possible aussi. Ça, c'est un peu de la merde, par contre. On va se débarrasser de lui. Lui aussi. Il va lui mettre un coup de sabre. Ouais, ça pique un peu, mais bon, c'est comme ça. Il va nous stresser. Je me débarrasse de lui, en priorité. J'aurais pu soigner les troupes. Je peux aussi faire ça. Ah, je pensais que tu allais attaquer, toi. Elle esquive, elle esquive. Je peux faire ça, mais j'ai peur de... Ouais, je veux te buter si je fais ça. Bon, tant pis. Vas-y, fouille. Oh, dangereuse. Ok, on est arrivé. Euh... Ah, c'est parti. J'ai augmenté les résistances des héros, comme ça, ils auront eu une chance de résister à l'appel de la sirène. C'est une horreur, hein. Prends donc un coup de couteau. Eh. Résiste. Nice. Nice. On va te marquer ordure. 60% de résistance au saignement. J'ai envie de dire, ça se tente quand même. Voilà. Mariot. Il va invoquer quelqu'un. Pour le coup, tu ne m'as pas invoqué quelqu'un qui m'arrange, là. Ouais, ça commence à piquer. C'est pour ça que je ne l'aime pas, lui. Ok, on a résisté. Cool. Hop là. On va continuer de s'acharner sur elle. Elle est marquée, en plus. Vas-y, résiste. Ah, ça n'a pas marché cette fois-ci, dommage. Euh... On va faire ça. On va t'empoisonner. Ça, c'est du stress. Tout le monde est esquivé. Parfait. Je crois que tu as une résistance au stun, toi, non ? Non. Je crois que tu n'as pas tardé à crever. Oui, tu es morte, toi. Euh... Vas-y. C'était pas trop compliqué. J'ai la flemme d'aller à l'autre bout du donjon, donc on va rentrer en ville. On a gagné cet item qui est très pratique. Il est bien, parce que si vous voulez utiliser votre chasseur de prime pour faire des gros dégâts, c'est quand même cool. Compétence de mêlée, plus 25% de dégâts, c'est pas rien. Tire-l'où est passé niveau 3. Morale de fer, c'est très bien, ça. Malchance, on n'en a rien à foutre. Choc, c'est un peu plus embêtant. Ça s'en est plutôt bien tiré. Ouais, ouais, ouais. Ça, je vais en garder qu'un. Ça, je vais en garder qu'un. Il reste les pirates, mais ça ne m'intéresse pas d'aller les buter. Est-ce qu'on a reçu plus 40% ? Ça, je ne dirais pas non pour le récupérer. Ça, c'est bien aussi. Et une mission courte, c'est à niveau 3. On pourra peut-être aller se la tenter. Ça va devenir plus compliqué, par contre. Alors. Étude des tanières. N des impies. Ça, c'est cool. Je vais emmener Vengeance Totale. Je pourrais t'emmener, toi. Je pourrais faire ça, hein. On pourrait faire ça, hein. Ok, vous avez tout. 24, 60, oui. Un jour, il faudra peut-être que j'aille améliore ça, aussi. Je suis en train de réfléchir. Je pourrais peut-être faire un truc un peu différent. On va faire un truc un peu différent. Non, on va te dégager. On va te mettre là. Et on va emmener Senga avec nous. Senga, elle va mettre des claques au corps à corps. Ça va être plus rigolo. On va mettre un truc. Non, on va mettre un truc. Allez, on va mettre un truc. Non, on va mettre un truc. Bon. Non, on va mettre un truc. Ah, je vais t'encher. Ah, voilà. Ah, je vais te faire ça. Ah. Ah, je vais te faire ça. pas mal ça c'est bien aussi c'est bien aussi vas-y oui oui c'est quelque chose comme ça c'est un peu différente d'habitude non attend ce qu'on va faire ça ça attendait boeuf de vitesses toi derrière on va rien te mettre et toi au fond on va te mettre plus de vitesse et plus de chances d'assommer toi j'ai rien encore pour toi malheureusement on va y aller avec un groupe comme ça ça changera un peu alors mission courte de pelle j'utilise pas souvent la vestal au corps à corps et pourtant dans l'héroïne c'est une très bonne combattante pourquoi c'est une bonne combattante dans l'héroïne parce qu'elle a ça coup de masse comme vous pouvez voir ça fait 25% de dégâts contre les impies et elle a ça main lumineuse 25% de dégâts sur les impies et sur soi ça lui rajoute un boost de dégâts après mission courte 90% des pièces vas-y on va aller par là merci les voix à esquiver le piège vieille page de journal j'aurais pas à faire une carte mais c'est pas grave là y'a rien on va passer par le bas on a la bande à jeûneau par contre ça va un peu me faire chier ok ça c'est cool et non c'est une guerre esquive tout crève tôt crève direct on va faire ça j'ai envie de mettre un coup avec sengue on va faire assez mal normalement on va faire assez mal c'est bon combien de temps ton buff ? un toux encore je risque de pas avoir assez de torches par contre si on ne retrouve pas d'autres et puis si vous commencez à avoir faim direct ok en deux ans oh fantastique fantastique ça ça m'arrange pas celle qui peut attaquer au corps à corps elle est au fond genre pourri c'est pas mal ça tu vas reculer toi je fais pas ça sinon il va reculer encore un de moins c'est quoi reculer toi tu vas me saouler ton gobelet de merde là évidemment pourriture ça commence à stresser un peu la furie belle esquive belle esquive sérieux ? sérieusement ? ok on est bien en train de stresser parfait pas parfait je veux dire pas parfait du tout moi j'esquive mais t'as quand même réussi à esquiver ça j'aurais pu m'avancer on a perdu un petit peu de stress mais c'est pas pas l'idéal ils nous ont bien déplacé ces pourris ouais on va aller au bout puis après on va remonter oh sérieusement ? oh putain ok d'accord la furie va se prendre tout le stress dans la gueule on risque d'avoir une furie qui pète un cap avant la fin du donjon c'est quoi qui vous le dit parce que là je vais aller ici ici puis après on verra trois torches ouais c'est pas exceptionnel ok cartographie de la cric ouais mouais putain mais l'alcoolique osseux il est partout comment on s'en débarrasse ? on a un coup cette fois voilà allez deux stun parce que c'est la fête je vais essayer de les finir avec elle comme ça il y a une chance qu'elle qu'elle perdra un peu de stress et là si tu touches rien ça va vraiment pas le faire j'ai pas grand chose de mieux à faire ils viennent d'être assommés donc je pourrais pas les toucher allez bon c'est acharné sur elle pas de critique les mecs c'est tout ce que je vous demande attaque l'autre derrière là voilà ça c'était beaucoup plus rentable hop vas-y je fais ça pour espérer avoir un soin critique ouais extraordinaire on fait avec on fait avec beaucoup de bibliothèques dans cette carte ah malheureusement Vengeance Total n'a pas eu de chance il a peur des bêtes ce qui est vraiment pas une bonne chose parce qu'il y a des bêtes il y en a quasiment tous les donjons de ce jeu ouais toi t'as de la chance qu'il y ait rien de grave à l'intérieur ok on a un lancier priorité le type du fond et le lancier ça c'est cool il faut vite qu'on se débarrasse de lui on va t'assommer voilà je peux te buter toi cool 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 salut l'Ikéa1986 sur tchat ça je m'en fous tant que tu protèges pas le lancier c'est pas un problème voilà c'est une bonne chose de fait ah l'Ikéa1986 sur tchat la grave digger c'était pas dans cette partie je pense je vais dans un des autres quelques runs que j'ai du faire sur ce jeu et celui là est relativement nouveau mais bon il me reste encore de la place pour recruter donc si t'as vraiment envie de revenir souffrir avec nous il n'y a pas de problème ça c'est cool on va te soigner pas de soins critiques lui tout seul il m'inquiète vraiment pas 3 c'est tout ah oui c'est vrai que t'as de la protection je fais ça juste pour le stress allez bye tu déstresses pas toi c'est un peu chier évidemment alors est-ce qu'on va aller j'ai envie de dire qu'on va aller à gauche à gauche il y a une curiosité si vous pouviez éviter d'avoir faim avant que je termine avant que je termine le donjon ça serait cool ok on va bien aller récupérer ça yep cool et puis bon autant qu'on y est autant aller faire le combat qui est là ah ça va pas être un combat ça va pas être un combat facile ok j'aurais peut-être dû m'abstenir là-dessus ok tout le monde est esquivé quasiment ah mais tu touches rien toi je sais pas ce qui t'arrive là mais ça fait un peu de peine un détourdi vous êtes tous super doués ça fait plaisir je sais pas ce que vous avez bouffé aujourd'hui mais c'est clairement pas quelque chose pour améliorer vos réflexes on va dire votre précision ouais par contre toi ça va pas non plus c'est pas terrible si tu pouvais toucher quand tu riposte ok j'aurais mieux fait de fermer ma gueule alors ça fait un peu mal d'accord d'accord il s'est dit bon j'ai loupé trois fois de suite on va essayer de faire attention ça c'est cool eh j'aurais bien voulu attaquer avec la Vestal avant que tu tires mais bon il y a un problème avec la il y a un problème avec la la riposte il fait des coups critiques mais il a du mal à riposter toi t'es mort donc on va faire ça voilà et toi t'es mort et nous sommes tous très contents Parfait oh la la tain mollesse ça c'est cool fièvre éruptive c'est pas terrible brave la cric anémie peau dure pédéophobie c'est que des trucs emmerdants tout ça je voulais vraiment pas t'affronter maintenant toi t'as piqué quoi t'as pas l'air d'avoir piqué les trucs très dangereux salut sur l'autre chat par contre affronter le hurleur là si tu veux niveau 5 j'ai des personnages niveau on va laisser passer le hurleur je pourrais me faire fumer la gueule toi tu vas aller déstresser je peux augmenter mon roster ma liste de recrues est-ce que je peux faire autre chose 24,60 on est pas encore je pourrais améliorer les armées on les arme jusqu'au 34 est-ce que j'ai vraiment envie de le faire tout de suite ah ça serait peut-être pas mal allez vas-y c'est la fête 3, la branche médicale on va réduire le prix de ça on va t'enlever pédéphobie toi le singer il est en super état moi ça va à peu près ah putain toi t'as peur des bêtes et c'est verrouillé en plus ça marche pas ça marche pas du tout ça va me coûter un peu cher te déverrouiller ta peur des bêtes tu sais quoi vengeance totale tu vas vivre avec ta peur des bêtes et puis tant pis ou alors ça marche pas on va te l'enlever on va faire un petit run avec une une antiquaire je peux aller ici ça c'est cool on va aller faire ça je sais pas si c'est vengeance totale génial ce nom c'est quelqu'un du chat je pense qu'il sera ravi de savoir que son pseudo est génial on pourrait aller faire des tanières Galgu il fait moins 20% de dégâts mais quelque part on s'en fout un peu parce qu'il est pas là pour faire des dégâts on va le sortir mission de taille moyenne ça veut dire qu'on va dormir putain c'est pas on va sortir madingue mais je sais pas non on va pas sortir madingue on va sortir valandril plutôt madingue il est sensible aux maladies et choper des maladies c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les tanières vu qu'il y en a plein partout qui je mets en première ligne est-ce que je mets à binine ou est-ce que je mets à l'kadek on va mettre à binine j'ai envie à monter mon est-ce qu'il est à binine il est là j'ai envie à monter mon lépreux le problème c'est que si je fais ça au bout je peux mettre le Dilmorgul mouais reprendre un risque on va sortir avec Gitanas à la place d'Edylmorgul perdu et damné voilà un nom de groupe très rassurant ça sent la victoire alors les compétences la raison pour laquelle je mets Gitanas c'est que j'aurai quand même quelqu'un qui puisse déplacer les ennemis surtout si on doit affronter plein de phakochères ah bah Yalgu laisse tomber tes compétences la Yalgu on va pas ok ça ça et ça la binine la binine tu vas rester comme ça Gitanas t'es en bon état aussi non c'est pas ça que je voulais faire je voulais cliquer forge ok 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 est-ce que je peux aller soigner du monde maintenant quelqu'un qui serait malade toi mais t'es déjà ailleurs toi mais je t'emmène perfectionniste encore des bêtes phobie des héroïnes phobie des héroïnes m'embête un peu sur Django ah mais je peux pas j'ai plus de place j'ai plus de place ok vas-y hein c'est parti alors on va faire ça la place de ça toi tu gardes tout ça toi t'as tout de toute façon toi t'as ça alors qu'est-ce qu'on va te mettre comme je pourrais te mettre ça de toute façon t'as pas d'esquive toi voilà toi je te mets ça je te mets ça toi tu vas être là surtout pour survivre donc je vais te rajouter des points de vie dégâts plus 20% ouais vas-y et on va te mettre y'a pas un truc qui permet de résister aux étourdissements parce que les gros cochons ils vont ils vont tenter de m'étourdir ce qui est pas terrible non bah écoute on va te rajouter de la vitesse t'as deux de vitesse toi c'est triste quand même par contre ouais vu que c'est une mission de taille moyenne et qu'il va falloir dormir toi je veux te débloquer ça toi tu as de quoi nous reposer est-ce qu'il y a pas un peu mieux là hop ok alors moyenne je dépense beaucoup de thunes là mais bon je vais être sûr d'avoir de quoi louter avec la avec Galgu Galgu qui est le banquier du groupe ce n'est pas des couleurs très vives là je ne suis pas très fan voilà rouge là c'est pas mal Galu comme ça tu seras mieux alors il faut faire 100% des salles de combat et il va falloir aller là-haut de toute façon donc on va déjà aller faire ça ok on a un combat dès le début des araignées qui sont surprises ce qui m'arrangeait énormément elle en premier c'est la plus dangereuse du groupe voilà voilà oh tu fais quand même des dégâts ça va toi tu vas faire très mal par contre quand tu vas toucher on en aura tout de suite là on va se refaire à une santé financière là ça va être cool il va falloir ça je crois que c'est de la bouffe là-dedans j'ai déjà plus de place pour prendre ça c'est quoi ça résistance aux infections esquive-moi deux ouais vas-y prends-le oh par contre je crois qu'on a personne qui est doué pour désamorcer les pièges Galgu à la limite pas vraiment alors je m'en doutais un peu c'était pas très sympa de t'avoir envoyé quelque part ok ça ça va être un combat beaucoup plus difficile j'aurais pas dû faire ça mais ils seront infectés quand même lui il est mort excellent on va te protéger on va te protéger je vais les éliminer très vite parce qu'il te donne des maladies donc ça m'intéresse pas trop les maladies belle esquive belle esquive et ça attaque celui qui a de la protection excellent là tu nous fais des soins assez pitoyables ok lui il est mort ouch merci pour le soin cette fois ci c'est un peu mieux on va t'assommer voilà je fais ça parce que j'ai pas envie d'utiliser mes bandages il va faire très très mal le lèpre très 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 mal j'ai plus de place déjà ça dégage je pense que 24 debout ça va suffire ok retour en arrière voilà vous avez déjà faim ce qui est plus ou moins un problème allez gang tu retentes les amorçages c'est mieux passé cette fois ci ça on va utiliser ça là dessus voilà incidément ça j'en trouve plein et puis j'ai pas la place on va remplacer ça par ça ça a plus de valeur là il y a un gros combat qui nous attend ok viens plus près toi parce que toi tu vas nous déstresser j'ai pas envie de ça techniquement je peux les one shot avec l'épreuve si je prends en one shot 1 c'est déjà pas mal ah oui j'ai oublié de te protéger toi ah tant pis belle esquive Valendry belle esquive belle esquive euh ah ok bon t'as résisté c'est déjà ça ça c'est assez fâcheux Abinine qui loupe son coup après Abinine il a pas vraiment loupé beaucoup depuis le début donc on va pas non plus trop lui en vouloir c'est un lépreux putain toi t'as tout chopé ma peau t'as tout chopé à la place ça ça vaut plus que ça ça c'est pour te rendre plus fort je crois que c'est ça oh putain donc lui il va là en ce moment il fait 15 25 25 et 30 dans toutes les peu il fait plus 55% de dégâts physiques ce qui est plutôt cool il faut juste qu'il touche voilà ça je m'en fous protège toi toi il va faire très très mal je l'épreuve ok ça c'est vraiment pas un problème et ça attaque celui qui a de la protection ça m'arrange beaucoup attends toi tu vas venir devant parfait on va t'assommer tu vas buter celui-ci et voilà et tu vas toi tu vas te soigner ça commence un peu à piquer là oui 34 c'était pas nécessaire mais merci beaucoup pour le pour le soin critique ça fait plaisir continue de te soigner malheureusement toi tu peux pas l'atteindre donc je vais devoir faire ça on va le débuff un peu comme ça voilà il y a des malus assez chiant moins de vitesse moins de dégâts ok t'es mort parfait il commençait à être un peu gourmand au niveau bouffe petit scouting non on va partir vers le bas je fasse toutes les salles de combat donc bon ok trois porcinets je n'ai vraiment pas envie qu'il m'attaque tu peux flinguer celui à l'arrière évidemment que t'esquiver ah putain ah bon il y a au moins un croc qui est mort ok pas de maladie c'est déjà ça il est mort je peux tenter de le restaune mais je pense pas que ça va marcher et voilà sur ballandrille qui n'est pas malade non plus tout va bien notre antiquaire s'énerve t'es esquivé un piège toi allez fouille 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 pas de combat un petit combat on va t'assommer toi vas-y je n'ai pas trop qui attaquer bel skill l'antiquaire ah benign tu vas nous flinguer celui-là qui n'a pas encore attaqué vas-y on flingue celui-là ça sera fait on va te vomir dessus malheureusement elle va avoir un tour pour me stresser la gueule voilà ah bah non le cultiste a esquivé écoute on va pas s'en plaindre excellent on va se débarrasser de ça vas-y fouille là-dedans c'est cool ça truc dans l'oeil euh 12 debout ça devrait suffire normalement tant pis on va le laisser là ça peut-être faire un somme peut-être finir par faire un petit somme quelque part ouais je pourrais faire un somme là histoire de dégager un peu d'espace dans l'inventaire un somme léger ça suffira pour empêcher les embuscades toi on va améliorer ta précision vitesse plus 4 ouais produit une breloque aléatoire ouais c'est cool mais ça ça m'intéresse moins produit une provision aléatoire ok la breloque c'est vraiment pas ce dont j'ai besoin ça prend de la place dans l'inventaire ce sac a déjà été pillé ce qui est fâcheux ok ouais ça ça m'arrange pas euh vas-y faire ça essayer d'assommer un là ouais toi je sais pas ce que tu fais là mais bon résistance là ça m'arrange pas évidemment il n'a plus de esquive ouch débuff vas-y on somme le deuxième tu vois j'aimerais bien te soigner mais priorité lui à l'avant sinon il va nous stresser la gueule je me repose j'avais pas besoin de vie maintenant je commence à avoir besoin d'avoir besoin de la vie c'est triste c'est très triste elle esquive peut-être pouvoir jouer un jour il a résisté mais il est marqué aussi ce qui m'arrange pas aide tu vas soigner le lépreux pour 4 malheureux points de vie oh le saignement c'était vraiment pas essentiel alors vraiment pas le cultiste il prend cher oh j'ai réussi à l'infecter ok toi tu vas peut-être te soigner il serait peut-être temps sérieusement sérieusement triste quand même c'est une part un coup de 2 et 3 points de vie belle skiv belle skiv j'aurais préféré que tu le buttes pas mais bon c'est pas grave dégage ça non 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 qu'est-ce que je fais je fais n'importe quoi voilà ça j'ai plus de quoi fouiller là on va le faire à la main c'était quand même rentable il reste encore au moins un combat il a réussi à désarmer le piège toi tu vas fouiller ça peut-être un peu de résistance ok même joueur joue encore même ennemi attaque encore c'est littéralement le même groupe qu'on a affronté dans la salle précédente on va changer un peu zéro esquive il y a des gars en plus contre les cibles marquées pas l'impression ils font mal quand même les prus commencent un peu à faire la gueule niveau point de vie tu fais mal toi tambour affaiblissant ça peut faire un vrai soin merci tu l'as fait saigner mais c'est pas très grave je te pardonne pour 32 points de vie c'est pas un problème j'aurais pu le déstresser euh toi crève zi fouille j'aurais pas du faire ça on a résisté uniquement j'ai terminé la mission mais je peux encore continuer un peu on peut pas en profiter si vous pouviez éviter de vous manger des pièges par contre ça serait vraiment cool les cocos allez l'enceint on va pas y toucher pas avec ce groupe parce que le dépreu va se faire déplacer après je vais l'avoir dans l'os j'aurais pas dû faire ça on a pas d'objet on a rien bon bah vas-y on se casse trouver un bon objet pour Antiquaire Gitana s'est passé niveau 3 maladresse pas la fin du monde pas la fin du monde une bonne semaine héros inactifs soins de stress reçus plus de 100% un sport sain ouais c'est cool mais ça il faudra déjà que j'ai un mousquetaire 20 et 20 c'est pas pour tout de suite maladie on va être soigné oh putain t'es un peu appelant un sale état ma pauvre est-ce que quelqu'un a un truc très chiant est-ce que quelqu'un est stressé déjà pas vraiment il va gérer le stress à peu près correctement ils sont plutôt en bon état mes niveaux 3 la manne il a plein de problèmes mais c'est pas des problèmes très graves choc photosensibilité à la limite firme est-ce que j'ai des trucs à revendre ça je peux en revendre un ça je peux en revendre un aussi ça honnêtement j'ai besoin d'en avoir 3 mais bon vas-y on va quand même les garder on ne sait jamais le prince porcin est-ce que je pourrais l'affronter il me donne un chouette objet en plus pour l'affronter le prince porcin alors si on va affronter le prince porcin on va emmener serfou évidemment c'est une certitude on va emmener il me faut des gens qui fassent du dégueulé on va terminer avec un boss je pense que ce sera bien pour terminer je peux emmener à B9 mais bon si tu loupes ça me ferait chier que tu loupes je peux emmener à Alcadoc si non résistance aux étourdissements au moins 10% ça ne m'arrange pas ça ça ne m'arrange pas parce que Wilbur il est étourdi on va emmener à B9 on va emmener je pourrais emmener bateau ça serait rigolo ça ne sert à rien de l'emmener bateau ils sont tous résistants à l'empoisonnement je pourrais emmener Aken c'est risqué mais je pourrais l'emmener et on va emmener l'île Morgul ça je ne vais pas en avoir besoin je vais prendre ça et surtout ça ouais voilà on devrait faire l'affaire ce groupe on parle le groupe le plus optimal une fois de plus mais je fais en fonction de ce que j'ai ok à la forge Aken je ne peux pas l'améliorer plus toi je peux t'améliorer plus Morgul aussi et c'est qui le troisième c'est Serfou toi je ne le vois pas Serfou toi tu es passé en route voilà tes compétences toi non pas la forge voilà pour faire ça alors toi on va te mettre donner ça donner ça on va te donner ça esquive moins deux oui je m'attends je ne m'attends pas vraiment à ce que tu esquives hop hop ça c'est parfait pour toi toi on va te donner ça et on va te donner je crois que c'est un peu près tout on va te rajouter de la vitesse ça va dire allez en route pour le prince porcent ce sera pas mal ça on va terminer avec de la cochonnerie on va te mettre ton nom complet ça va être un peu respectueux Ken Browning voilà ok c'est parti putain ça ne m'arrange pas ça ah bah non c'est bon il est là je pensais que c'était un quadrillage pur et dur mais vu que là c'est linéaire il y a un combat ici malheureusement on va passer par le bas ça ça m'arrange la potion qui augmente tes dégâts c'est plutôt cool on va changer tes compétences toi je vais réfugier si j'ai activé les bonnes compétences on est bon j'ai bien fait de passer par là on s'esquive deux combats au pire je reviendrai les faire si selon l'état dans lequel je suis après avoir affronté le boss qu'est-ce qu'il parle le narrateur papote beaucoup ça ça a déjà été pillé ok premier combat du donjon ça va bien me faire un groupe de ce genre visiblement que j'ai aujourd'hui alors être sensible au saignement ou pas vraiment on va plutôt booster le groupe voilà hé hé tu m'as loupé on va aller skier donc Haken c'est le personnage le plus fragile du groupe quand je précise je vais le faire saigner ça résiste tes urdures ça ça m'arrange pas pourquoi lui j'aime bien le à le ramener à l'avant on va faire ça j'ai personne qui peut ramener les gens à l'avant ce qui est un peu embêtant il est comme ça je suis fragile le bouffon c'est pas ce qu'il y a plus costaud mais bon t'es très agile ce qui compte beaucoup deux torches cool allez vas-y oh merde c'était pour supprimer un tribut négatif j'avais oublié que c'était ça j'aurais dû faire ça sur un des deux autres là j'avais oublié que c'était pour ça très mal joué de ma part ok il n'y a pas de combat dans la prochaine salle ce qui est plutôt cool et là il nous fait un repérage et c'est le boss on va faire un repos avant le boss quand même on va se faire un soin léger on peut se le permettre c'est une certitude on va faire ça et esquive sur tout le monde je pourrais booster je pourrais booster l'épreuve ou se mettre de l'esquive sur tout le monde on va se mettre de l'esquive sur tout le monde ça j'en ai pas besoin 70 80 70 Haken Haken a réussi à désarmer le piège bonne nouvelle on récupère une torche neuve bon c'est parti on va affronter un gros cochon c'est tellement dégueulasse ce boss ah bah tiens un Haken qui est ciblé dès le début pas cool ça pas cool du tout on va faire un champ guerrier voilà surtout alors je sais que j'ai déjà dit plein de fois et je le redis lorsque vous faites ce boss n'attaquez jamais Wilbur tant que le prince porcent n'est pas mort sinon il a une attaque gratuite de zone qui fait très mal et qui touche à coup sûr donc n'attaquez pas Wilbur attaquez toujours le gros porc mon premier toi tu vas protéger notre ami Haken Browning et toi tu vas mettre des gros coups dans la gueule du boss je l'ai tellement buffé lui voilà voilà pourquoi il faut prendre l'homme d'armes parce que là vous pouvez voir il a pris quasiment pas de dégâts ok toi tu vas faire saigner le gros cochonou on va t'attaquer donc il a nous a ciblé tous les deux donc on va protéger ça sert à rien que je protège de l'épreuve mais au moins ça va me rajouter on va faire ça plus de protection on va se faire ça là on est bien protégé c'est rien du tout normalement il fait beaucoup plus mal que ça mais comme je me suis surprotégé ça aide voilà on va se soigner vas-y on va essayer de mettre une grosse claque encore avec le lépreux je pourrais même faire ça t'en peux y être on va bien booster notre escape à 25 il fait bien mal il sert à rien ça ça me fait vraiment pas peur quand vous avez une équipe comme ça ça marche peu importe le niveau du boss vous vous en sortirez sans aucun problème on va continuer de te faire saigner mais sans l'homme d'armes c'est plus compliqué mais surtout si vous tapez sur Wilbur bon courage on va continuer vas-y 66% de protection 17% tu fais de moins en moins mal je suis un peu déçu achève-le ok on va juste soigner notre ami qui est là voilà 7% ok allez bye critique encore maintenant on affronte Wilbur le seul problème avec Wilbur c'est qu'il stun tout le monde c'était plutôt cool le critique ça voilà il a un couinement c'est pas de dégâts mais ça stagne c'est bon il est pas très dangereux je vais en profiter pour soigner tout le monde est-ce que quelqu'un est stressé là toi peut-être un peu à la limite voilà Wilbur on l'a tranché on a fait du jambon cuit bon bah on peut retourner en arrière je pense pas ce que vous en pensez mais on va continuer de se promener un peu dans le donjon à la limite si vous voulez vraiment faire une équipe encore plus encore plus optimale remplacer peut-être le le bouffon par un un chasseur de primes par exemple ou un maître chien vous marquez le prince pour simple puis après vous lui mettez des coups dans la gueule qui font des dégâts supplémentaires contre les cibles marqués sachant que le prince pour sain n'est pas résistant au saignement vous pouvez y aller sans problème mais encore une fois n'attaquez jamais jamais Wilbur sinon vous allez le regretter même si vous voyez que le prince pour sain par exemple a deux points de vie restants et qu'il saigne je sais pas moi six points de dégâts n'attaquez pas Wilbur sinon il va avoir un tour gratuit où il ne saignera pas il ne saignera pas pardon je sais c'est cheaté mais c'est comme ça après si vous avez envie de mourir attaquez Wilbur vous allez bien le voir vous allez bien voir ce qu'il va se passer je crois que t'as j'ai un achievement à débloquer dans ce team je crois qu'il faut terminer le donjon avec un héros en vie ou activer terminer un donjon avec les quatre héros qui ont perdu la boule je crois un truc un truc dans le genre qui est un achievement que je ne chercherai jamais à avoir mais si jamais ça vous amuse vous pouvez toujours tester ce genre de choses ah t'as résisté on est triste t'as pas résisté ce qui est cool il va quand même en rester en vie malheureusement tu fais tellement mal toi on esquive dommage oh t'as chopé une maladie avec un brooding t'as 41 d'esquive et t'as pas oh putain la maladie le stun tout quoi il a 41 d'esquive il a pas réussi à esquiver la petite larve c'est quand même triste c'est quand même triste ouais vas-y passe par là peut-être une petite récompense de combat alors je peux peut-être déstresser quelqu'un ou pas il n'y a pas besoin donc bah écoute on va faire saigner celui-là ou pas allez-y surf énerve-toi il est tellement énervé c'est n'importe quoi c'est à dire qu'il a plus 5% sans de faire des coups critiques mais quand même voilà quelques trésors on est revenu au début on va aller en haut on va manger il me reste encore de quoi me nourrir une fois donc on peut se permettre de faire un petit combat de plus il aime bien me faire affronter 4 manches charognes et et un tambour ce qui n'est pas pour me plaire en fait pas avec ce groupe de combat 10 points de dégâts je m'en serais bien passé c'est pas bon ça on va te soigner parce qu'on n'est pas à l'abri et voilà ils vont tous s'acharner sur lui ce qui n'est pas terrible peut-être du te mettre une attaque de zone on serait bien passé après on n'a pas beaucoup de strides donc c'est pas grave mais elle esquive ça c'est cool comme ça lui il est moins rapide tu vas buter celui-là tu vas buter celui-ci vas-y critique sur critique fais-toi plaise mec moins 52% de dégâts et moins 8% de vitesse c'est quand même à lui de jouer mais bon il esquive un coup de tambour nous sommes tous très fiers et il est mort si on n'a plus de tort je ne sais pas grave il n'est pas très riche en récompense ce donjon c'est pas terrible non plus ok les araignées elles sont surprises ce qui m'arrange beaucoup ça ça m'arrange moins par contre ok non c'est bon on va s'en sortir on devrait s'en sortir surtout si elles attaquent les mecs les plus résistants de l'équipe ok toi t'es morte on va soigner tout le monde voilà quelques récompenses heureux s'arrêter là je pense comment en fait j'ai appris pour l'activer avec quoi avec ça je ne sais plus avec rien peut-être parfait 9600 ouais un chouette objet plein de gens malades Abina il est malade il a des trampes d'estomac ce qui est vraiment pas très grave mauvaise conscience ok ils n'ont pas chopé des trucs très embêtants le pistol et le pistol et le pistol ok on a fait tous les boss que je voulais faire au premier niveau ici il reste le pirate mais je ne l'aime pas le pirate on va le zapper il est toujours malade toi t'as tes crampes d'estomac ce qui est pas très grave Buckenbring il a Buckenbring il a des trucs chiants les germaphobes ah il a moins de précision contre les gens infectés parce qu'il a de l'infection sur lui c'est pour ça que je me suis foiré tout à l'heure Mollesse je pourrais me débarrasser de Mollesse au niveau c'est quand même problématique Glomirade ok là je vais voir s'il y a des trucs des attributs négatifs à se débarrasser sur mes héros de niveau 3 à la limite je pourrais enlever un ennemi photosensibilité cactusinger tirer ton bon état tire-lou aussi Gitanas bipolarité c'est chiant ça s'embête un peu démon aminé je pourrais dégager ma démon aminé ma thanatophobie pardon ouais 20 et 20 pas encore mais bientôt je devrais bientôt pouvoir recruter du monde ok bon on va s'arrêter là pour Darkest Dungeon et également pour ce stream du dimanche c'était plutôt cool The Hand of Merlin j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme jeu donc je verrai peut-être que j'y jouerai un peu sur mon temps libre j'ai trouvé ça franchement sympathique Turning Boy Commit Stack Evasion bon c'est mignon c'est rigolo c'est débile pas le jeu du siècle mais j'ai trouvé ça suffisamment fun pour pour être joué après bien sûr j'ai eu la clé gratuitement si vous l'achetez gardez en tête que c'est un jeu qui se termine très vite en 2h en 2-3h pas plus 2h de ce que j'ai compris et puis Darkest Dungeon pour terminer le stream parce que c'est Darkest Dungeon et parce que visiblement vous aviez envie que je jouais Darkest Dungeon je garde toujours en tête de refaire un peu de Legend of Keepers je l'ai laissé installé sur mon PC parce que c'est fun Legend of Keepers aussi et c'est à peu près tout donc comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé j'espère que ça vous a plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de découvrir ces jeux en votre compagnie qu'est-ce que je voulais dire d'autre je crois que c'est à peu près tout les vidéos arriveront sur la chaîne YouTube comme d'habitude dans les prochains jours et puis bon on se retrouve dimanche prochain ou plus tard pour le stream du dimanche si jamais j'ai le temps de faire un stream sauvage avant j'en ferai un pour ceux qui étaient là lors des deux précédents stream sauvages j'essaie d'en faire notamment pour avancer mon aventure dans Ori and the Will of the Wisps mais sinon à part ça on se retrouve dans le stream habituel pour découvrir des nouveaux jeux voilà donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et moi je vais aller manger parce que j'ai faim voilà allez ciao tout le monde bonne fin de week-end on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501